bonjour je suis actuellement en live sur twitch le lien est dans la description en haut du live donc n'hésitez pas à cliquer dessus pour rejoindre ce live ce live sera dédié à la presse c'est une période de crise pour la presse c'est une période d'un fait où la presse la presse après la première guerre mondiale souffre d'avoir beaucoup participé au bourrage de crâne souffre également d'avoir des prix du papier qui ont augmenté donc à la confiance, une crise des coûts de la réglation du papier il y a également la revendication sociale dans le milieu du livre, dans le milieu d'édition qui est importante et qui là aussi force les journaux à augmenter les salaires donc ça c'est une réglation des prix du papier et la baisse de confiance des journaux c'est également une période qui sur le plan politique est très perturbée puisque il y a la montée de différents courants d'extrême droite, du fascisme, du nazisme le communisme aussi qui se développe c'est une période où la guerre arrive la guerre arrive et c'est une période également où il y a un fort antisémitisme donc c'est vraiment une période phare pour l'histoire d'avril une période vraiment où la presse va connaître des crises morales et financières donc on va en parler en live sur Twitch ça se passe sur Twitch comme ça je peux vous... donc lien en commentaire du live et en description donc cliquez, n'hésitez pas à venir pour suivre du coup ce live qui va se tenir à peu près jusqu'à 19h et en plus si vous créez un compte vous pouvez non seulement vous suivre la chaîne Twitch mais vous pouvez également commenter et participer au live pour pouvoir poser des questions faire des remarques ajouter des informations donc je vais couper ce live ici et je vous attends tout de suite sur Twitch merci à tous ceux qui viendront voilà voilà donc c'est terminé donc comme je vous l'ai dit on va parler de la presse durant l'entre-deux-guerres on va donc parler étude de cas général globalement et une étude de cas plus particulière sur Le Matin qui est un journal qui a été apparu à la fin du 19ème siècle mais qui va avoir aussi un rôle important durant l'entre-deux-guerres et qui illustre bien la situation de la presse durant cette période là donc ce sera le sujet du jour est-ce que vous êtes bon pour l'instant il n'y a pas une erreur réseau attendez est-ce que je vérifie quand même que le live est bien oui si c'est bon c'est bon ici ça marche j'ai bien le son qui fonctionne voilà je vérifie que le son fonctionne du coup du coup du coup la presse la presse donc comme je vous l'ai dit la presse a beaucoup participé pendant la première guerre mondiale au bourrage de l'Etat français c'est-à-dire à cacher les difficultés au front faire croire à tout le monde que tout allait bien et ça les français s'en sont rendus compte et les français en veulent à la presse en veulent ils leur en veulent et puis ils ne leur font plus confiance ils leur ont menti pendant plusieurs années donc forcément maintenant la confiance est rompue et on n'a plus forcément envie de croire ce qu'ils disent donc les venteux baissent le nombre d'exemplaires par habitant baisse et plusieurs journaux vont disparaître par exemple je vais vous mettre ça voilà en illustration si ça marche bien l'illustration non il faut que je montre le texte voilà donc le nombre de quotidiens nationaux va passer entre 1914 et 1939 de 80 à 31 donc vous voyez quand même c'est une baisse énorme plus de la moitié des quotidiens nationaux disparaissent durant durant cette période là ils débutent un peu avant l'entre-deux-guerres puisque ça débute en 1914 plusieurs journaux ont disparu pendant cette période de 1914 à 1918 parce que il y a également le rationnement et la censure mais la baisse va continuer après malgré le fait qu'on pourrait penser qu'à la fin de la guerre la fin de la censure la fin du rationnement au contraire aller faciliter l'essor de la presse ce n'est pas ce que l'on observe pour une raison simple c'est que comme je vous l'ai dit on ne fait plus confiance à la presse ce qui nous va pour mâcher de nouveaux journaux d'apparaître on en parlera pour live parce que les gens ont quand même besoin de s'informer et vont donc chercher aussi parfois d'autres d'autres sources d'informations et enfin d'autres journaux des nouveaux journaux qui changent du coup de ceux qui étaient qui dominaient au début enfin avant la guerre on a fini juste de partager ça et on peut commencer on peut commencer on peut commencer donc la presse durant l'entre-deux-guerres 1919 1939 pour faire simple on parle souvent dans cette période-là d'une période de la presse pourrie parce qu'il y a aussi des affaires de corruption bon en réalité il y en a eu également avant mais c'est vrai que ça a été une période qui a été assez marquée par ça et qu'après-guerre il y a eu vraiment une recherche de moraliser la presse après est-ce que ça a été vraiment efficace ou pas c'est une autre question donc globalement on a un léger affaissement des ventes en général diminution de nombre de titres ça je vous l'ai vu nombre d'exemplaires par biton baisse et ce qui est dénoncé également c'est une relation entre les organes de presse et les hommes politiques et le monde de l'argent le monde des affaires là les journaux vont chercher des moyens de financer il y a la publicité qui va se développer dans les journaux pour se financer pour contrebalancer l'augmentation du prix de papier et l'augmentation des salaires avec la grande lutte en 1919 du syndicat du livre où la CGT est très puissante il y a également un autre phénomène c'est que les journaux augmentent leur nombre de pages globalement quand un journal augmente son nombre de pages il paraît plus attractif parce qu'il dit regarde j'ai plus d'informations donc les concurrents sont poussés à faire de même et donc ça pousse régulièrement le nombre de pages du journal augmenté ce qui augmente le prix du journal parce qu'il y a plus de papier plus d'encre et plus d'informations dedans donc plus de journalistes à payer ou alors à payer plus longtemps il y a également les photos qui se développent les images déjà les images étaient développées avec des dessins mais là maintenant c'est la photo sauf que la photo ça coûte cher plus d'encre et un procédé d'impression qui est différent et qui est plus coûteux donc ça aussi ça augmente le coût de revient du journal et ça le force à trouver de nouvelles sources de revenus le problème c'est qu'elle cherche en effet parmi ces sources de revenus la publicité sauf qu'en France les annonces publicitaires seront moins attirées par le support du journal que dans d'autres pays en Angleterre ou aux Etats-Unis la presse va beaucoup sourire le bici et les différentes entreprises vont vraiment financer des campagnes de pub dans la presse en France ça sera plus limité donc ça va limiter cette source de revenus ce qu'on observe également durant cette période c'est le développement également des grands reporters le fait d'envoyer des reporters loin dans des endroits plus exotiques pour faire des grands reportages et ça ça a aussi un coût parce qu'il faut payer le voyage il faut payer le logement sur place il faut que la personne puisse envoyer les informations de là où elle est jusqu'au journal par exemple avec le télégraphe mais ça ça demande des infrastructures et donc ça a un coût également il y a un autre problème c'est les monopoles le problème des monopoles auxquels la presse française doit faire face il y a le monopole d'Avas que je vais vous mettre également du coup en image voilà juste que je remonte Avas voilà et j'enlève le texte Avas qui est donc l'agence Avas c'est un peu l'ancêtre de l'AFP et qui avait donc un monopole sur le rôle de l'AFP c'est à dire recentraliser les informations qui peuvent être mises à disposition par des dépêches aux différents journaux Avas aussi avait un rôle de régie publicitaire en quelque sorte pour permettre aux journaux d'avoir accès à cette pub donc il y avait un monopole important et donc elle pouvait fixer ses tarifs il y a également Hachette qui avait elle le monopole sur la distribution du journal autant pour les journaux qui n'étaient que parisiens par exemple les petits parisiens qui avaient réussi à beaucoup s'autonomiser par rapport à Hachette quand c'était une diffusion que sur Paris on ne pouvait pas se passer d'Hachette par contre pour une diffusion nationale Hachette était quasiment il n'y avait quasiment pas d'alternative pour vraiment diffuser et envoyer son journal à travers tout le pays donc monopole et là aussi possibilité pour Hachette d'imposer ses tarifs et donc au journaux et globalement la plupart des journaux qui vont tenter ne pas dépendre de ces deux là à part le petit parisien parce qu'il est vraiment centré sur Paris ça va être globalement un échec c'est vraiment un échec voilà par exemple il y a le quotidien le quotidien qui est un journal qui est apparu en 1923 là aussi je vous mets l'illustration de un exemple de une du quotidien quotidien du coup qui a existé de 1923 à 1936 qui va tenter de prendre son autonomie ça va être un échec qui va finir par disparaître l'ami du peuple enfin un des amis du peuple il y a eu plusieurs journaux qui sont appelés l'ami du peuple le premier c'était celui de Marat mais plusieurs autres journaux vont prendre ce nom au cours de l'histoire il y en aura un entre 1928 et 1937 qui va également tenter d'être indépendant de ces deux monopoles mais ça va être un échec et il ne survivra pas non plus et n'arrivera pas à bien se diffuser ensuite ce qu'on peut parler on peut parler également de Paris Soir qui est un journal de l'époque le journal de l'époque qui va rencontrer un grand succès grand succès c'est un journal qui existait dans les années 20 mais qui était à quelques dizaines de milliers d'exemplaires par exemple 80 000 exemplaires à la fin des années 20 donc un succès limité et il va avoir un développement de différentes choses déjà une position de l'image va se développer mais également du coup une formation plus neutre l'objectif étant vraiment de toucher tous les publics monsieur tout le monde quelles que soient ses opinions politiques et il va donc connaître un développement très important ainsi en 1933 il y a 1 million d'exemplaires en 1939 à la veille de la guerre 2 millions d'exemplaires et il va accueillir un journaliste assez connu dans ses rangs Pierre Lazareff qui est donc journaliste à François et qui sera le fondateur du premier journal TV qui s'appelait Trois colonnes à la une c'est un journal au format c'est un quotidien donc oui mais qui va faire partie de nombreux journaux qui vont disparaître après la guerre bonjour bonjour est-ce que j'ai des horaires pour la nuit précis alors pour l'instant c'est un peu un peu occasionnel les lives ce que j'ai c'est le samedi soir souvent à 21h ça peut être à 18h ça dépend des semaines où je joue à Among Us avec d'autres vidéastes ou streamers qui sont soit en rapport avec l'histoire soit en rapport avec la littérature souvent donc par exemple il y a Télécrayon ou Parlons Histoire qui sont des vidéastes d'histoire qui ont 80 000 et 70 000 abonnés de mémoire donc des gens un peu qu'on aurait une chaîne YouTube assez active il y a également le lundi du coup 18h15 19h par contre je suis reconnecté j'ai eu un souci de connexion le live a été déconnecté alors je ne sais pas qui est encore là désolé pour la déconnexion Oxmos je ne sais pas si tu es encore là et si tu es en tournée je ne sais pas exactement quand ça a collé mais pour pour résumer c'est le samedi soir à 21h et le lundi à 18h15 la plupart du temps voilà désolé désolé pour les soucis de connexion je suis à nouveau connecté et normalement c'est bon par contre c'est chiant parce que du coup à chaque fois ma rediff de live est coupée et comme je ne sais pas où ça a coupé c'est chiant pour la rediff YouTube voilà merci les soucis de connexion donc je vous avais parlé de Paris Soir en espérant que ça n'a pas été coupé et donc n'hésitez pas en commentaire si vous avez raté Paris Soir si vous avez raté le moment où je vous parle de Paris Soir ou si j'étais coupé en plein milieu des explications n'hésitez pas à venir le dire et je reprendrai et je vous réexpliquerai donc vous voyez que même si la presse en général est en crise il y a de nouveaux journaux qui apparaissent qui profitent du fait que les gens ont envie de découvrir de nouveaux journaux et de changer des vieux journaux qui existaient depuis la troisième république qui étaient les grands journaux qui avaient plus un million d'exemplaires et qui vont donc connaître un peu des crises on a par exemple l'illustration qui est un journal hebdomadaire d'information qui comme son nom l'indique utilise la photo donc qui est illustrée il y a le détective aussi le détective je dois avoir une le détective par contre si c'est bon le détective qui est donc un journal qui a été lancé par Gallimard et qui va être beaucoup dans le fait divers beaucoup axé sur la fond sur le fait divers tout ce qui est donc les affaires judiciaires les crimes comme vous voyez là Chicago capitale du crime oh là là danger Chicago la mafia tout ça donc voilà c'est vraiment un peu le spectaculaire et ça plaît bien ce genre de choses la chance ça a toujours bien plu et ça marche bien on a des nouveaux magazines sportifs qui vont se développer parce qu'il y avait Loto qui existait mais était un peu seul sur ce créneau donc là il y aura de nouveaux journaux il y a également les magazines féminins qui vont se développer comme Confessions et Confidences mais également par exemple Marie Claire qui est fondée en 1937 et qui va rencontrer un grand succès puisqu'il va atteindre les 700 000 exemplaires en 1938 donc c'est pas rien on a aussi la presse cinéma ou le journal de Mickey sauf que je voulais vous mettre le journal de Mickey sauf que comme NDO avant de le préparer quand j'ai préparé live donc l'illustration j'ai pas mis une capture audio ah je dois pouvoir le faire rapidement bon désolé désolé je ne peux pas vous mettre excuse moi je me perds dans mes scènes je me perds dans mes scènes je me perds dans mes scènes je vérifie je suis toujours en ligne régulièrement parce qu'il y a des soucis de connexion qui sont toujours aussi embêtants il y a quoi comme notre magazine qui apparaît il y a Vue qui utilise les unes avec des photos de montage c'est quelque chose de très moderne à l'époque et qui va expérir par exemple Life qui est quand même un journal très important aux Etats-Unis il y a également Voilà qui fait du reportage il y a Match qui est un journal d'actu grand succès en 1938 en 1939 en octobre 1939 il a plus d'un million d'exemplaires on a également les hebdomadaires politiques beaucoup d'hebdomadaires politiques et beaucoup de droite plutôt on a également de gauche qui vont se développer mais la droite va dominer Candide créé en 1924 Je suis parti en 1930 Green Quark qui est lancé par un autre d'affaires de droite il va avoir des écrits inconnus qui vont participer et il va être vendu à 500 000 exemplaires à côté à gauche on a La Lumière et Marianne qui vont jamais dépasser les 100 000 exemplaires et face à leurs difficultés ils vont fusionner juste avant la seconde guerre mondiale il y a également Vendredi qui est lancé en 1935 il va avoir un succès d'abord à ce moment là parce qu'on a une bonne période de campagne du Front Populaire donc il y a un mouvement d'opinion mais avec les difficultés qu'on va rencontrer par la suite le Front Populaire donc Vendredi c'est un journal proche et radicaux il va décliner à nouveau donc pas un grand grand succès non plus donc voilà on voyait que la gauche a beaucoup plus de difficultés ah oui donc Oxymus que je vois alors je vois pas tes commentaires s'afficher dans mon retour du chat par contre je les vois quand je vérifie directement sur internet que le Twitch fonctionne enfin que le live fonctionne donc donc je sais pas à quoi tu réagissais parce que du coup j'ai pas vu quand tu commentais ah oui quand même mais voilà en tout cas je suis bienvenu bienvenue et merci d'être là et de participer donc il y a une presse de droite qui va être tentée par les régimes fascistes ou des dictatures donc soutien Mussolini Franco et Hitler Franco et Mussolini ont soutenu parce que Hitler peut gêner parce qu'il y a encore une certaine germanophobie issue des guerres de 1910-1971 et de la première guerre mondiale qui pose un peu problème mais il y a quand même des journaux qui vont soutenir et en plus ces deux régimes vont financer on le verra des journaux pour qu'ils les soutiennent il y a également des journaux pacifistes qui vont pas rejoindre des journaux d'extrême droite dans le fait de refuser de faire la guerre à Hitler et à Mussolini par exemple Paris Soir qui va être du coup comme on l'a vu grand journaux très très populaires qui va soutenir les accords dominiques et qui considère qu'il faut faire la paix et cette domination de la droite vient d'un élément c'est qu'à l'époque c'est surtout les hommes d'affaires qui financent ces journaux là des hommes d'affaires qui veulent faire passer leurs idées et ces hommes d'affaires sont souvent plutôt de droite donc les journaux de droite sont aussi financés avec les journaux de gauche je vais citer également René Coty dont je vous reparlerai dans une vidéo sur les croix de feu parce qu'en fait c'est un homme d'affaires un parfumeur d'extrême droite qui va être fondé de différents mouvements d'extrême droite il va financer un peu les croix de feu il va se fonder solidarité française il va acheter plusieurs journaux d'extrême droite dont par exemple le Figaro qui est juste un journal de droite et qui va devenir vraiment très des droites sous sa direction François Coty qui du coup faisait passer vraiment ces idées très à droite je ferai une vidéo sur les croix de feu donc je vous reparlerai plus en détail je vois à nouveau tes commentaires je vois à nouveau tes commentaires affichés au bon endroit donc voilà c'est des soucis techniques mystérieux les soucis techniques donc aux chiffres oui c'est vrai que les chiffres de vente de presse ça ne s'est pas ce qu'on connait aujourd'hui je ne comprends pas donc donc ces hommes d'affaires vont passer leurs idées et ils profitent d'une situation c'est que les journaux à l'époque ne sont pas tenus de dévoiler le nom de leurs propriétaires donc c'est facile pour différents hommes d'affaires des gens riches d'investir dans différents journaux pour faire passer leurs idées par exemple aussi moins à droite mais quand même à droite il y a le temps qui est un journal de centre droit qui est un journal de référence très populaire il y a Horace Fidani comme banquier aussi qui va investir dans la presse pour défendre lui plutôt l'idée de l'unité européenne de faire la paix au niveau européen donc comme je vous l'ai dit il y a des journaux qui sont financés par les fascistes et les nazis comme Je suis partout Green Guard mais également des journaux qui défendent aussi l'idée pacifiste parce que ça arrange Hitler qu'on ne lui fasse pas la guerre pendant qu'il prépare lui de son côté la guerre et qu'il annexe l'Autriche et la Tchécoslovaquie une partie de la Tchécoslovaquie ensuite sur le plan de la corruption c'est une période aussi où la presse est marquée par la corruption puisqu'elle a l'affaire Savinsky c'est un homme d'affaires qui entre 1929 et 1934 a versé 1,8 million de francs à la presse française et lorsque ça va se savoir ça va faire un scandale et ce sera à l'origine des événements de février 1934 dont je vous parlerai également dans une future vidéo mais pour résumer une manifestation d'extrême droite une partie de ces manifestations sont vraiment d'orientation fasciste pas tous pas tous loin de là la majorité ne le sont pas mais une partie sont d'orientation fasciste et vont tenter de prendre l'Assemblée nationale ils vont échouer et ça va procurer un mouvement de peur qui va pousser la gauche à s'unir et créer le front populaire voilà pour résumer rapidement il y a également l'affaire Salon de Gros lorsque les Sudètes oui les Sudètes du coup c'est la partie de la Tchécoslovaquie qui va être annexée par l'Allemagne et le reste de la Tchécoslovaquie va être alors prémoire ça reste un gouvernement officiellement indépendant mais avec mais soumis soumis à l'Allemagne globalement la Tchécoslovaquie est démembrée et alors qu'elle avait une certaine puissance militaire qui aurait pu aider dans le cadre d'une guerre contre l'Allemagne elle est complètement réduite à l'alliant et rendue inoffensive avant le début de la guerre donc c'est clair sur ce coup là il avait fait un bouc un bouc un bouc ensuite l'affaire Salon de Gros pour résumer c'est un ministre du front populaire qui mène une campagne pour la dissolution des ligues d'extrême droite et du coup ça va devenir leur homme à abattre et donc ils vont redéterrer une vieille affaire dans laquelle il a été fait prisonnier pour la première guerre mondiale et il est accusé d'avoir déserté en plus il a des origines il est juif et à l'époque et à l'époque avec l'antisémitisme forcément il se souhaitait d'avoir trahi et donc cette affaire va être ressortie par la presse à la base par l'action française et donc c'est Gringoire pour se le reprendre et diffuser massivement et après ça va être un véritable harcèlement il va tenter de se défendre et il est reconnu innocent pour ça mais suite à cette campagne de harcèlement il va se suicider et donc on voit la puissance que peut avoir la presse la puissance négative que peut avoir la presse de pousser un homme au suicide par ses campagnes calomnieuses et ça aussi du coup ça fait scandale de voir que la presse peut être pourrie au point d'en avoir rien à faire de détruire un homme mais de le pousser à se suicider et donc il y aura quand même des tentatives de réformer la presse déjà par exemple en mettant plus de transparence sur les propriétaires de presse une lutte contre la diffamation et également une loi pour faire en sorte que la citation à la haine raciale et religieuse soit plus fortement condamnée donc ça ça touche à l'époque essentiellement l'antisémitisme mais également le racisme envers les musulmans les algériens voilà donc c'est un tour d'horizon de la presse enfin un tour d'entente global et maintenant si vous n'avez pas de questions particulières sur cet aspect là je peux vous faire un point plus précis sur le journal Le Matin qui est donc un journal qui a existé avant cette période là mais qui a du coup été qui a fini sa vie durant l'entre-des-guerres donc si vous n'avez pas de questions j'attends juste quelques secondes que vous puissiez poser vos questions sinon en espérant que vous allez tous bien tous bien tous bien en cette période compliquée peut-être que certains de vous sont en vacances si certains sont en vacances j'espère que vous allez passer d'excellentes vacances moi c'est la semaine prochaine donc lundi non oui oui c'est ma dernière semaine donc à la fin de la semaine je suis en vacances voilà donc on va passer au Matin journal journal fondé en 1883 même si ses premiers numéros vont paraître en 84 c'est des hommes d'affaires américains qui vont le financer et en fait c'est une sorte de version française du Morning News qui est un journal américain beaucoup d'informations internationales et assez de neutralité il est un peu les éputages de la presse habituelle parce qu'il s'inspire d'une presse étrangère en état du Zélien avec des informations du Zélien de l'étranger en disant le Télégrap pour les recevoir rapidement donc c'est des sessions il est premier à donner des informations sur l'étranger il a à l'époque une clientèle plutôt aisée parce qu'il est un peu plus cher que les autres mais il va évoluer pour devenir un journal plus populaire donc à la base il y a donc Alfred Edouard qui va prendre la tête en 1990 et qui va lui donner d'abord une orientation politique alors il va soutenir le courant républicain s'opposer au boulangisme et il va aussi profiter de son influence pour rapprocher des hommes politiques et obtenir des faveurs cette orientation va faire perdre de l'audience au journal qui va qui va donc avoir des finances en difficulté Edouard va se retirer en 1895 et il va progressivement le nom du député c'est un ministre Salangro je vais t'envoyer son nom complet et comment il s'est oh Roger Salangro voilà Roger Salangro qui est donc téné en 1890 et qui s'est suicidé en 1936 à 46 ans il a été aussi élu dans le Nord il a été député aussi il s'était un membre des fios voilà Salangro donc peut-être là aussi il sera un sujet que je développerai plus dans une future vidéo il y a plein de sujets qui seraient intéressants en développement vidéo donc j'ai été de faire trop de promesses que je ne tiendrai pas ou que je tiendrai dans 10 ans mais voilà donc il y a Bruno Varilla qui est un homme d'affaires qui va prendre la tête du journal en 1901 et il en était déjà actionnaire depuis 1997 c'est un homme d'affaires dont le frère s'est occupé en partie du creusement du canal du Panama et donc Bruno va récupérer une partie des bénéfices et va utiliser son influence dans la presse pour défendre le projet sous son sous sa direction le journal va se développer il va utiliser de la publicité à la fois pour reconnaître le journal mais également pour le financer il va développer le grand grand portail donc ça c'est quelque chose qui va se développer plus tôt durant l'entre de guerre mais ça a été un des premiers à le faire donc il est précurseur et ça va bien marcher en 1900 il y a 100 000 exemplaires vendus quotidien en 1910 700 000 et en 1914 il va franchir le million il est alors le second plus grand quotidien français derrière le petit parisien qui lui est vendu à un million et demi je crois à ce moment là de mémoire mais il va comme une grande partie des grands journaux de l'époque subir un discrédit après la guerre parce qu'il a participé activement au bourrage de crâne de rien de rien oxmose donc ces ventes vont diminuer et donc aux difficultés financières comme les autres journaux il y a le problème du prix de papier qui est plus élevé et devoir augmenter le salaire face au grand mouvement de grève dans le milieu de l'édition en 1919 mouvement de grève qui est par exemple sous-touté par un autre journal l'humanité ce qui n'est pas surprenant pour l'orientation politique de ce journal le journal va à nouveau évoluer politiquement pour se rapprocher de l'extreinte droite ce qui peut paraître assez paradoxal après avoir été dans le temps l'épliquin face aux boulangistes qui va s'affirmer maintenant comme un journal anticommuniste prôner la paix avec Hitler il faut pour cela lui céder des terres en sachant que il a déjà prôné un rapprochement avec l'Allemagne dans les années 20 mais là c'était plus pour ses intérêts économiques puisque son patron faisait des affaires avec les allemands donc avoir un journal qui est plutôt pro allemand pas pro allemand mais pro la paix avec l'Allemagne pour un rapprochement et donc permettre à l'Allemagne d'alléger ses conditions dans le traité de Versailles ça l'arrangeait lui pour ses propres affaires économiques mais il va être donc de plus en plus pro Hitler il va faire un interview d'Hitler qui va être lié dans le journal donc c'est vraiment Hitler va à ce moment là vraiment s'adresser massivement dans un journal qui est encore diffusé à des centaines de milliers d'exemplaires à la population c'est quand même un peu gênant et globalement ce qu'il prend c'est une alliance avec l'Allemagne nazie pour combattre l'URSS qui à ses yeux est la véritable menace pour la France il va être évidemment opposé au Front Populaire sans surprise et globalement c'est un journal qui va défendre la xénophobie vous prenez la xénophobie c'est un phénomène qui va être récurrent dans la presse de l'époque la presse de l'époque va pas mal céder aux sirènes xénophobes et antiséites ça n'empêchera pas de baisser on va dire heureusement puisqu'en 1933 il n'a plus que 600 000 exemplaires et à la fin des années 30 il est à 300 000 alors que 25 ans plus tôt il était à plus d'un million il va un peu à nouveau avoir un discours anti-allemand au début de la seconde guerre mondiale parce que forcément on est en guerre contre eux donc il faut quand même un peu les critiquer mais une fois la défaite arrivée il va devenir un journal très actif dans la collaboration il va même recevoir de l'argent de l'occupant allemand à un soutien matériel par exemple le fait de pouvoir avoir du papier dans un contexte de pénurie ça ça aide bien et du coup forcément il va être interdit après la guerre comme là globalement globalement l'ensemble des journaux de collaboration c'est par exemple le cas de l'OTAN dont je vous ai parlé sur le journal de centre droit qui faisait référence qui va être interdit à la libération et remplacé par le monde qui va reprendre du coup ses locaux et ses différentes presses et son matériel et du coup grâce à ça il va devenir en fait un nouveau journal de référence en France mais lui à la base plutôt un journal de centre gauche même si aujourd'hui voilà ça peut être discuté mais enfin bref voilà donc c'est un petit tour d'horizon de ce qu'est de la presse d'entre deux guerres évidemment ce n'est pas poussé de manière absolue puisque c'est un compte rendu de ce qui a été vu en cours en deux heures compte rendu voilà donc un résumé il y a moyen sûrement que je repars de certains aspects dans des vidéos qui seront plus travaillées qui seront avec beaucoup de recherches éventuellement ce que je peux vous dire éventuellement sur le j'ai dit deux fois éventuellement c'est génial c'est quelques sources que j'ai pu voir et éventuellement aussi ce que je pourrais faire c'est que je vous mettrai d'autres sources également en description de la rediffusion donc il y a sur le matin il y a Dominique Pinsol qui a écrit un livre je vais vous le mettre en commentaire quelle est ma profession je suis étudiant je suis étudiant en histoire comme je vous l'ai dit je fais un là c'est un compte rendu du cours que j'ai eu ce matin en histoire de la presse donc je suis étudiant en histoire en troisième année et donc j'ai des cours d'histoire de la presse durant ce semestre deux heures le lundi matin et comme le lundi après-midi j'ai du temps pour préparer le live préparer les illustrations je peux faire le live le lundi à 18h15 et après jusqu'à 19h donc là il est 18h45 donc on peut parler un peu un quart d'heure encore sur les questions après si vous n'avez pas de questions je peux couper plus tôt il n'y a pas de soucis en sachant où est-ce on histoire de la presse on commence des lumières donc la période des lumières la presse des lumières donc les premiers journaux le mercure français la gazette de France et on va du coup jusqu'à la crise de la presse actuelle donc avec l'effondrement des ventes des ventes la plupart des journaux où aujourd'hui vérifier les chiffres mais je crois qu'il n'y a aucun journaux qui dépasse les 400 000 exemplaires quotidien nationaux ventes et il y a beaucoup de journaux genre l'humanité aujourd'hui t'as 40 000 exemplaires je crois voilà le monde qui est premier est à 393 000 le figuro à 330 000 et les autres sont en dessous des 300 000 quand on voit qu'il y avait trois journaux qui avaient passé les 1 million de ventes en 1914 et qu'on avait des journaux qui pouvaient atteindre les milliers du centre de guerre alors que la population était bien moins élevée à l'époque il y avait quasiment 2 fois moins d'habitants et pourtant les seuls journaux aujourd'hui qui peuvent concurrencer c'est les journaux gratuits genre 20 minutes je crois qu'ils sont pas loin du million 20 minutes parfois 20 minutes je vais vérifier ça mais c'est un journal qui est gratuit il se finance uniquement par la publicité et donc forcément c'est facile les journaux qui à l'époque faisaient 2 millions d'exemplaires ils n'étaient pas gratuits on les a acheté forcément la diffusion en 2019 presque 900 000 exemplaires en étant gratuit encore une fois donc on voit bien qu'aujourd'hui la presse c'est beaucoup plus en crise l'humanité je vous l'ai dit 40 000 exemplaires aujourd'hui maximum il était à 400 000 à la libération divisé par 10 un peu comme le score du PCF qui était à 25% mais on est à 2,5% on peut voir aussi quand même une certaine corrélation à ce niveau là voilà donc si vous avez des questions du coup sur la presse je peux aussi d'y répondre avec ce que je rappelle des courses que j'ai doté et éventuellement je peux aussi faire une petite recherche rapide pour trouver une information qui manquerait voilà voilà et sinon pendant les vacances la semaine prochaine du coup il n'y aura pas ce live là le lundi mais je ferai d'autres lives peut-être des lives j'ai peut-être une idée c'est de prendre un article de presse qui date d'il y a longtemps avec Gallica on a accès à ce genre d'articles et de suivre un événement qui s'est passé à l'époque de lire l'article et voilà de voir qu'est-ce qui se passait à l'époque peut-être jour prendre tel jour par exemple si je fais ça le 1er mars 1er mars 1906 qu'est-ce qui se passait ? voilà c'est un petit concept peut-être faire ça en live ça pourrait être sympa donc je ferai peut-être ça pendant les vacances et puis peut-être que j'essaierai aussi de streamer du Civilization 4 sur le scénario Seconde Guerre mondiale j'ai normalement trouvé comment réussir à la streamer parce que j'avais eu des soucis pour l'afficher à l'écran afficher du à l'écran ils ne voulaient pas le détecter le stream là ils ne voulaient pas le détecter et là normalement ça devrait marcher la prochaine fois donc ça sera pareil ça sera pendant les vacances de février enfin du coup moi c'est plutôt vacances de mars au final puisque je suis j'ai vacances vachement tard donc voilà écoutez je ne sais pas si vous avez d'autres remarques mais sinon je couperai le live pour ce soir en vous souhaitant tous une bonne soirée une bonne semaine pour ceux qui ne sont pas en vacances et qui ont des cours ou du boulot et puis on espère également comme d'habitude que vous soyez tous en bonne santé dans cette période difficile d'un point de vue sanitaire voilà donc 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 mais merci merci aux SMOZ et merci merci d'être passé pour l'instant c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde mais voilà ça fait toujours plaisir de voir des gens qui viennent de temps en temps et qui commentent et en espérant que je serai de plus en plus nombreux à chaque fois donc la rediff du live sera disponible et j'espère qu'il n'y aura pas de coupure à cause de la coupure que j'ai eu en stream je vous mettrai la rediffusion sur youtube dans les prochains jours voilà donc donc oui et si vous n'êtes pas courant du coup on est aussi présent sur youtube il y a une chaîne youtube histoire d'apprendre donc voilà au revoir tout le monde du coup on est aussi présent